Le spectacle en ouverture de votre première saison Geneviève Fasquier, Nicolas Rossier, bonjour. Bonjour. Vous débutez la tournée de l'illusion comique de Pierre Corneille à la Comédie après avoir présenté le spectacle en ouverture de votre première saison à la tête du Théâtre des Os. Pourquoi avoir choisi cette pièce en particulier pour inaugurer votre mandat ? Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y avait une forte tradition classique au Théâtre des Os et on avait envie de choisir un texte qui soit, si vous voulez, en rupture et en continuité. Continuité, en ce sens que cette pièce est un classique, elle est écrite en alexandrin, elle respecte les règles, comme tout classique qui se respecte. Et rupture, en ce sens que c'est une pièce complètement folle qui se permet de bousculer tous les codes de l'époque et d'aujourd'hui, qui peut nous parler encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a choisi. Donc en fait, elle répond, si vous voulez, à une demande d'un public, on va dire, un peu traditionnel et en même temps de notre volonté de pouvoir renouveler ce public et amener un nouveau public, peut-être plus jeune, là-bas, à la base. C'est pour ça qu'on a choisi ce texte. Et puis, une question peut-être qu'on va rencontrer plus tard, c'est la position de Corneille sur le théâtre lui-même. On peut dire aussi que c'est un formidable hommage au théâtre et que Corneille resitue en fait le théâtre dans la cité. Et nous, c'est aussi un joli clin d'œil de se dire, ben voilà, quelle est la nécessité du théâtre aujourd'hui encore dans nos régions. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi ça. L'illusion comique, c'est l'histoire d'un père qui découvre, grâce à un procédé magique, la vie de son fils qu'il n'a plus vue depuis longtemps, depuis plus de dix ans. Que nous dit cette pièce de la transmission et du rapport entre les générations ? Alors, ce qui est incroyable, c'est de voir que rien n'a changé. On est au XVIIe siècle, on a les mêmes conflits maintenant avec nos adolescents. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut protéger nos jeunes tout en leur laissant leur liberté ? Et en fait, pris d'amant, donc un père, a été trop sévère avec son fils, Clindor, et Clindor est parti. Donc il n'a pas réussi à entrer, disons, en tout cas en dialogue avec son fils, puisqu'il est parti. Mais par contre, il regrette. Et pendant dix ans, il va le rechercher partout. Et au désespoir de le trouver, en fait, il va consulter un mage qu'un ami lui présente au fond d'une grotte. Et ce mage va lui montrer, en fait, ce qu'est devenu son fils. Et cette thématique, elle est vraiment extrêmement contemporaine encore. Et à l'intérieur de l'histoire, il y a encore un autre père avec sa fille, gérante avec Isabelle. Et c'est le même cas de figure. C'est une fille qui veut s'émanciper. On est au XVIIe siècle, mais vraiment, elle a des discours extrêmement modernes sur son bonheur, sur ses valeurs à elle. Et elle fait la même chose, elle part. Elle claque la porte et elle s'en va. Donc, je pense qu'il y a une double thématique qui fait que ce texte est vraiment très contemporain pour nous. Bon, c'est des questions qu'on aime bien aborder, qu'on avait abordées sur le ravissement d'Adèle, notamment le texte de Rémi De Vos, où là aussi, les filles et les adolescentes étaient en conflit avec leur mère ou leur père. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on aime bien se pencher. L'illusion comique, on l'évoquait tout à l'heure, détonne avec l'image que l'on se fait habituellement du théâtre classique. C'est une pièce baroque qui mêle tous les genres et les styles. Qu'est-ce qui a pris Corneille d'écrire une pièce aussi déjantée ? Ce qui lui a pris, je n'en sais rien, mais en tout cas, il s'est permis ce qui ne se permettra plus jamais. Jusque-là, il écrivait d'une façon, on va dire, somme toute assez conventionnelle sur ses pièces de jeunesse. Et là, il va se permettre toutes les libertés imaginables. Il va aller tellement loin que plus tard, il va se mettre à réécrire sa pièce pour la codifier aux règles de bienséance de l'époque, pour qu'elle passe à la postérité en respectant complètement les règles du théâtre classique. C'est un peu la dernière pièce baroque du répertoire français. L'univers que nous débat Corneille est plein de fantaisie, de coups de théâtre, c'est une pièce baroque, mais c'est aussi un monde incertain, en constante mutation. Pouvez-vous nous dire un mot sur cette instabilité qui secoue l'ensemble de la pièce ? C'est l'instabilité aussi de désêtre. C'est-à-dire qu'on voit, on a des sortes de gros plans sur les paradoxes qu'il y a dans l'âme humaine, notamment dans des personnages qui peuvent être annexes, mais qui ne sont absolument pas comme la suivante Lise. Et on voit vraiment, on fait un gros plan cinéma et on voit les conflits intérieurs qu'elle a entre l'amour qu'elle porte à ce clin d'or, sa déception, sa jalousie, comment elle va le manipuler pour qu'il soit condamné. Et à l'intérieur, on voit comment ces sentiments se heurtent les uns aux autres. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis ça fait partie de cette instabilité. En fait, dans Corneille, on voit que les êtres humains sont des êtres paradoxaux et instables, qui luttent constamment pour trouver un équilibre. Et ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on a aussi ce choc des genres. En fait, ils s'amusent avec les codes. Ils mettent tout à coup un personnage comme Matamor, qui est vraiment très comique, burlesque presque, à côté de duos amoureux qui sont extrêmement tragiques. Et puis, c'est cette confrontation des genres aussi qui donne quelque chose en même temps d'instable et en même temps d'extrêmement humain. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à Shakespeare quand même, où tout est possible. On a tout à coup des parties très comiques dans des drames absolus. Et puis finalement, c'est ça la vie. Et c'est ça qui est aussi intéressant chez Corneille. Allons à présent de votre mise en scène. Vous nous proposez une version très pop de l'illusion comique. Vous multipliez les références au monde des super-héros, des bandes dessinées et du cinéma. Est-ce pour vous une façon de poursuivre le travail de Corneille, comme il le faisait à son époque ? Vous mélangez à votre tour les genres et les styles ? Oui, sûrement. C'est-à-dire que pour le spectateur de l'époque, aller voir l'illusion comique, c'était entrer dans un monde de rêve. Aujourd'hui, ce monde nous est plus fermé ou plus habituel, puisqu'on a justement le cinéma. Donc à l'époque, les artifices de théâtre nous permettaient de croire, d'être illusionnés, si vous voulez, par l'hommage et par tout ce qu'ils pouvaient montrer. Donc aujourd'hui, je pense que si on fait cette pièce, on ne peut plus utiliser, ou alors on pourrait, mais on ferait un peu du musée, la machinerie de théâtre de l'époque pour redonner cette illusion. Donc il faut bien trouver des médias et des artifices nécessaires pour rendre ceci. Et donc les images, effectivement, la vidéo, mais pas seulement le dédoublement des personnages. En tout cas, là, on l'a vu avec les spectateurs qui ont déjà vu cette pièce. Certains sont vraiment, comment dire, trompés par ce qu'ils voient. En fait, le spectateur ne doit pas en croire ses yeux. En fait, il faut toujours être extrêmement aiguisé, avoir l'œil très aiguisé et très pointu, pour comprendre ce qui se passe et ce qu'il voit, est-ce de l'illusion ou est-ce de la réalité. Et ceci, en fait, met le spectateur dans la même position que Pridamon pour rechercher son fils, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il doit croire et s'il doit croire à ce qu'il voit. Vous vous êtes entouré des frères Guillaume et de François Gendre pour créer un univers visuel et sonore. Qu'est-ce que cette collaboration a apporté à votre travail ? Alors, les deux réalisateurs, les frères Guillaume, qui travaillent juste à côté de notre théâtre, en fait, à Fribourg, juste à 10 minutes en vélo, donc ils sont là, ils ont travaillé avec nous de façon extrêmement proche, c'est-à-dire qu'ils sont venus voir des répétitions et se sont complètement inspirés des improvisations des comédiens, du travail de plateau pour créer leurs images. Donc, ce n'est pas du tout des images qui sont venues décorer ou donner un décorum au spectacle, mais ce sont des images qui participent des répétitions et qui partent toujours du plateau. Donc, pour nous, c'était extrêmement important, cette très, très proche collaboration avec eux. Et puis, quant à la musique, François Gendre aussi, en fait, il s'est immergé complètement dans les répétitions, il était là tout le temps sous son casque et il s'est imprimé de l'ambiance que dégageait les répétitions pour nous donner en filigrane des petits morceaux de musique qui sont à mi-chemin entre la musique électro et le baroque, électro-baroque, enfin, il a fait un son au mélange. Et puis aussi, il l'a vraiment, il l'a tricoté sur le spectacle. Et ça, c'est extrêmement précieux comme démarche de travail artistique. Un dernier mot sur votre propre collaboration. Vous travaillez en binôme. Pour vous, la création, c'est avant toute chose un dialogue ? Oui, c'est un dialogue entre nous, mais aussi entre nous et les acteurs et les différents collaborateurs. Je veux dire, personne n'est censé tenir la vérité. Je veux dire, la vérité, elle se trouve à plusieurs. C'est vrai qu'on aime bien travailler ensemble parce que, je veux dire, nos regards sont différents. Et comme quelqu'un me l'a dit il y a peu de temps, c'est la différence qui nous fait grandir. Donc, c'est vrai qu'on aime bien travailler ensemble, mais sans forcément, bien sûr, sans arrêter des choses. On est là pour dialoguer. On fait un métier de dialogue, bien sûr. Et ça nous permet d'avancer plus vite aussi. C'est-à-dire que, par exemple, quand les répétitions avancent, de plus en plus, tout est focalisé sur le metteur en scène. Le scénographe, la costumière, le musicien, tout le monde a besoin de la référence du metteur en scène, les comédiens. Donc, quand on est deux, on arrive aussi un peu plus à répartir le travail et à avancer de façon plus rapide. Je ne lève pas ce qui est Nicolas Rottier. Merci. 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 Merci.